Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non. Ok. Je te fais un truc vite fait. Non ça va. Tu as bu sans manger donc ne me commande pas. Maman Thérèse se leva et alla en cuisine frire des oeufs et un bout de pain qu'elle apporta à son fils. Tu communiquais avec qui ? La mère de Laurie. Elle me demandait pardon du comportement de sa fille. Elle m'aimait dépassée. On accouche d'un enfant, mais on ne fabrique pas son cœur. Chacun vient avec sa qualité. Mais cette fille m'a vraiment eu un maman. Et tout ça parce que j'étais pressé. Alors que je t'avais plusieurs fois parlé. Tu ne dois jamais te précipiter à vouloir te marier, parce que le temps passe non non non. Je préfère encore te savoir seule qu'avec une mauvaise femme. Cette fille est capable de tuer. Vraiment. Maintenant prends tout ton temps, et fais le bon choix. Il n'y a pas d'âge pour se marier. Si tu le dis. Mais pour le moment, je ne veux plus de femme. Elle me dégoûte. Ça va te passer. Finis de manger, et va te coucher. Me coucher où ? Dans ma chambre. Avant je me couchais dans l'autre. C'était avant. Mais maintenant elle est occupée. Par une inconnue. Arrête ça. Sinon que tu as vécu avec une inconnue pendant des années. Achille mangea la nourriture, que lui avait préparé sa mère, et alla se coucher comme elle le lui avait recommandé. Quelques heures après, Nicole rentra du travail. Bonsoir maman. Bonsoir ma fille. Ça va ? Oui. Achille est où ? J'ai vu sa voiture dehors. Il est couché dans ma chambre. Ah d'accord. Ça ne va toujours pas ? C'est un homme. Ça va lui passer. Espérons-le. Mais ça va se passer comment avec elle maintenant ? Il l'a mis dehors. Et j'ai moi-même arrangé ses bagages. Je crois que c'est la meilleure chose à faire. C'est une vie perd cette fille. A cause d'elle, on va mettre toutes les filles dans le même panier. C'est même une psychopathe. Je voulais seulement l'étrangler. Bon je vais faire la cuisine avant d'aller chez ma soeur. Ok. Quand Nicole finit de préparer, elle sortit pour se rendre chez sa soeur. Au réveil d'Achille, il aperçut la table bien dressée, qui n'attendait que lui. As-tu à préparer ? Non c'est Nicole. J'espère qu'il n'y a rien là-dedans. Si tu veux ne manges pas. Laurie pouvait préparer comme ça ? Maman tu vas toujours revenir sur ça ? Oui parce que ça m'énerve. On te parle, tu ne veux pas écouter ? Ok ça va, tu as gagné. Ok. Maintenant assieds-toi et mange avant de rentrer. J'espère qu'elle a été ramassée ses bagages. Oui. Sa mère m'a l'a dit. Tant mieux. Entre temps chez Alexa, elle était assise au salon avec sa soeur Nicole. Et cette dernière venait de lui raconter ce qui s'était passé avec Achille. Et on ne l'a pas bastonné comme il se devait ? Toi tout se résume à la force pour toi. Mais vraiment elle méritait une belle baffe. Il y a plein d'hommes là dehors avec de mauvaises femmes à leur côté, alors que les bonnes femmes galèrent seules. C'est la vie. Et on n'y peut rien. Lui-même aussi il est trop têtu. Tu fais quoi avec une fille qui manque de respect à ta mère ? Elle ne sait rien faire à part se faire les lourds make-up. Peut-être qu'elle tourne bien les reins. Est-ce que c'est petit ? Et ben voilà que ça n'a pas suffi. Le pauvre. Tu dis qu'il est chez sa mère ? Oui. Je l'ai laissé là-bas, et j'ai préféré venir ici. Car lui et moi on ne s'entend pas. Il est trop prétentieux. Il est plutôt méfiant. Méfiant avec qui, alors qu'il dormait avec une sorcière ? Et heureusement qu'on l'a découvert à temps. Vraiment. Bref. J'aimerais te demander quelque chose. Oui je t'écoute. Quand j'étais en prison, maman m'avait dit que c'est vous qui vous êtes occupé de mes affaires. Vous n'aviez pas vu un sac contenant des documents ? C'était un sac en forme de mallette. Un sac t'appartenant ? Non. C'était un Franck. Ah si ça appartenait à Franck, il faut demander à sa sœur 1. Car c'est elle qui avait pris tout ce qui lui appartenait. Nous on a juste pris les tiens. Merde. Je vais alors avoir ça comment ? Mais il y a quoi d'important au juste dans ce sac ? Au fait, je veux savoir avec qui Franck était en collaboration. Marc m'a dit qu'il n'en savait rien. Il gardait tous ses papiers dans cette mallette là. Je vois. Ça doit être chez eux, si elle ne les a pas encore brûlés. J'espère vraiment que non. Je vais faire maintenant comment pour la voir ? Car elle ne me laissera jamais rentrer chez elle. Ah oui Yannick. Yannick peut t'aider. Est-ce qu'il pourra ? Et si elle l'attrape ? Il saura faire attention. Je le sais très intelligent et futile. Et même si elle l'attrape, il pourrait inventer une excuse. Contrairement à toi. Je ne voulais vraiment pas les mêler à toute cette histoire, mais je vois que je n'ai pas vraiment le choix. Oui. Et tu n'opères rien en essayant. Ok. Je vais donc le voir demain pour ça. Mais pourquoi tu te penches sur ce côté de collaborateur là ? Je me dis qu'il doit savoir quelque chose. Et tu sais que la plupart des crimes de ce genre sont liés à l'argent. Oui oui. C'est pas faux. Suivons cette piste alors. Ça doit être une bonne piste. Ça le sera j'en suis sûr. Vivement que je retrouve cette maudite mallette. Dieu est au contrôle ma soeur. Mais je tiens. Tu ne peux pas t'être essaie ? C'est même quoi ces cheveux attrapés là depuis ? Je n'ai pas le temps ma chère. Moi si. Viens que je m'occupe de ça. Tu veux me tresser ? Oui. Ou bien tu as oublié mes talents de coiffeuse ? Non non. Mais ça va me faire malin Alexa. Arrête de faire comme Alice Nicole. Moi je voulais même me coiffer. Je te l'interdis Nicole. Ah ça jamais. Tu ne peux pas couper ces longs cheveux que tu as. C'est un crime. Ah bon ? Moi-même mes propres cheveux ? Bref. C'est une question d'habitude au fait. Je me faisais tresser rarement là-bas en prison. Maintenant c'est fini. Tu as désormais une coiffeuse. Attends que j'aille prendre mon peigne. Je vais te faire de longues nattes. Ok. Alors que Alexa avait fini de tresser sa soeur Nicole, Tom arriva avec sa fille. Alice embrassa sa mère et sa tante avant de courir s'asseoir devant la télé. Bonsoir les filles. Bonsoir Tom. Comment vas-tu ? Je vais très bien merci. Et toi ? Je m'en sors. Ça me fait plaisir. Je t'achète à boire. Tu prends quoi ? Est-ce que je bois même ? Un jus peut-être. Prends ce que tu veux à Nicole. Ne te gêne pas. Le jus c'est même quoi ? Non ce n'est pas une histoire de gêne. Je suis dépaysé de ces choses-là dont je ne sais pas. Du coup je préfère un jus, car je ne veux pas surprendre mon organisme. D'accord c'est compris. Et toi ma chérie ? Je te prends aussi quelque chose ? Oui merci. Il est doux un Tom. Il fait ça, quand il constate que je n'ai plus son temps. Il rentre dans sa coquille comme l'escargot. J'ai compris que quand tu montres trop à un homme qu'il est le centre de ta vie, il se prend pour les fesses du pape. Au départ c'est ce que je faisais. Mais maintenant c'est fini. Il te prenait pour acquis. Exactement. Alors qu'il ne m'a même pas épousée. Mais je vais lui montrer que sans lui ma vie ne dormira pas. Je suis encore une belle femme, qui ne peut pas passer inaperçue sur les marchés. Qu'il fasse même encore plus que ça. Moi ce n'est pas mon problème. Attends tu ne l'aimes plus ? Si je l'aime. Mais je me préfère. Tant mieux. Et si avant la fin de l'année, il ne se décide pas nous concernant, je dégage. Il faudrait donc en parler avec lui. Non je n'en parle pas. Il doit savoir ce qu'il veut. Ça ne doit pas être comme une obligation. Je te comprends. Oui. Parce que pour lui là, ce n'est plus un manque d'argent, mais de volonté. Ou la peur d'être mariée. Mais qu'il me libère alors, et reste dans son célibat avec ses multiples femmes. C'est la nature des hommes ma soeur. Elles continuèrent à discuter, jusqu'à ce qu'étom ne revienne avec les boissons. Ils burent tous les trois, et Tom en profita pour faire plus ample connaissance avec sa belle soeur. De l'autre côté du pays, Mark était chez sa femme à Zongo. Et comme toujours, il lui avait rapporté plein de cadeaux de la capitale, pour le plus grand plaisir de cette dernière. Après avoir bercé, et endormi sa fille, il était assis au salon avec sa femme. Ma princesse prend du pain. Oui, elle mange beaucoup trop. Mais c'est seulement le saint voyant. N'exagère pas. Oui, mais est-ce que c'est petit ça ? Donc si je comprends bien, ma princesse mange les biens de papa. En tout cas, ça ne t'appartient plus pour un bon moment. Elle a osé me faire ça à moi de son père. Dès qu'elle a un an, on cherche un autre. Quoi ? C'est mieux de faire les enfants vite, non ? Oui, c'est vrai. Mais j'ai une préoccupation. Laquelle ? Je me demande pourquoi on ne vient pas s'installer à Lemay avec toi, où ton entreprise est située. Ça serait plus pratique pour nous de nous savoir ensemble. Rester ici te dérange déjà ? Non, mais je veux qu'on soit ensemble. Ce n'est pas facile de faire une semaine sans te voir. Et maintenant je ne suis plus seule. Tu as dorénavant une fille qui va vouloir constamment son père. En allant à Lemay avec toi, on sera réunis, et tu ne pourras plus prendre des risques de circulation tout le temps en venant ici. Mais bébé, tu sais que je ne loue qu'une petite chambre là-bas. Vous allez rester où ? Mais est-ce que c'est une affaire de demain ? Etant là-bas, tu peux chercher un appartement, non ? C'est bien ton domaine, n'est-ce pas ? Alors ça ne va pas te dépasser. Au fait, je ne veux pas louer bébé. Ça sera mieux de se construire une maison, non ? Et une fois terminé, vous venez. Mais construire, c'est encore un long processus, hein ? Non, non, ça ne va pas durer bébé. Non, moi je ne veux pas attendre comme ça. On doit se réunir. Ta fille a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Si ma mère n'était pas là, j'allais rester avec qui ici ? En plus même elle va rentrer bientôt, et je serai seule ici avec l'enfant. Toi aussi mets-toi à ma place bon sang. C'est vrai, tu as raison. Je n'avais pas pensé à ça. Je vais voir comment vous faire venir à l'hommée. Merci bébé. Tu verras que ça va nous faciliter la tâche. Ok. Dès que je rentre, je me mets sous le coup. Déjà tu veux quel genre de maison ? Peu importe bébé. L'important c'est qu'on soit ensemble. D'accord bébé. Dès que je vois quelque chose, je vais filmer, et te les envoyer pour que tu juges. Tu sais que j'aime que tu sois dans le confort. Merci chérie. Mais tu n'as pas à entendre faire. Je ne suis pas compliqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime énormément. Tu es ma préférée. Quoi ? T'as préféré ? Ça veut dire qu'il y a une autre ? Ah. Mais. Mais non bébé. Que vas-tu imaginer ? Je me suis mal exprimé, désolé. En tout cas, faut dire à tes petites chercheuses de mari d'autrui de l'hommée, que ta femme arrive et que je suis très sauvage. Donc qu'elle disparaisse une à une. C'est déjà arrivé là-bas ? Tu crois que moi je peux avoir des copines, alors que ma magnifique femme est ici avec ma fille ? En tout cas mon message est passé. Quand je pars à l'hommée, c'est pour travailler. Et je le fais pour vous mettre à l'aise. Tu m'en as de quoi ici ? De toi. Mais je suis là non ? Juste pour quelques jours. Supporte encore quelques semaines s'il te plaît bébé. Le temps pour moi, de gérer le problème de logement. D'accord. Marc savait pertinemment que faire venir Aline à l'hommée serait un sérieux problème. En même temps, il en avait marre de faire tout ce trajet chaque week-end pour aller la voir. Et maintenant qu'il avait une fille, il avait du mal à la quitter. Et d'un autre côté, il n'avait pas l'habitude de refuser quoi que ce soit à Aline. Ses doléances avaient toujours été réalisées sans problème. Du coup, il se trouvait dans l'impossibilité de lui dire non. Gérer deux foyers dans des villes différentes était facile. Mais dans la même ville, qu'en saurait-il ? Des jours après, Nicole se rendit à l'école des enfants, au moment où ils s'apprêtaient à rentrer. Elle les attendit dans un coin de l'école, et ils virent la retrouver une fois sortie. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Waouh, tu es très belle maman. Qui t'a tressée ? Merci ma princesse. C'est Tata Alexa. Ah bon ? Tu étais là-bas ? Oui. Nous avons réglé nos différents. Cool. Elle était même à la maison l'autre jour. Mais Tata l'a chassée. Oui, elle me l'a dit. C'est pas grave. Yannick et toi ? Ça va ? Oui maman, ça va. Mais tu as l'air fatiguée. On a joué au football aujourd'hui. Du coup, ça m'a épuisée. Ok. Au fait, j'ai besoin de votre aide là-bas à la maison. Et Yannick, tu me suis ? Oui, je te suis maman. Dis-moi. Tu regardes quoi là-bas ? Il a vu sa copine maman. Hein ? Tu as déjà une copine ? Elle ment. Je n'ai pas de copine. Sinon que tu aimerais bien que tu aimerais bien que la fille là soit ta copine. Est-ce que tu es dans mon cœur ? Ça va, c'est bon, ce n'est pas sa copine. Et il est encore jeune pour en avoir. N'est-ce pas Yannick ? Oui, c'est sa maman. Bien. Sinon, tu voulais compter dans quoi ? Bon voilà. Je ne sais pas si ça se trouve chez vous là-bas, mais il y a une mallette noire que je recherche. Et à l'intérieur, il y a des documents. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça chez vous. Je ne vois pas trop maman. Moi non plus maman. Bon, il faut dire aussi qu'on n'y a pas prêté attention. Sûrement que ça existe. J'espère vraiment que ça soit le cas. Parce que j'en ai opérativement besoin. Vous pouvez vérifier s'il vous plaît ? Sans problème maman. Mais est-ce que tu as une idée, d'où on peut commencer à chercher ? Dans la chambre de tata Joël, et tonton Marc peut-être. C'est une mallette de votre père. Je ne sais vraiment pas où elle a pu la ranger. Dans tous les cas, on va chercher. Demain c'est samedi, et tata ira au marché. Je vais en profiter pour fouiller un peu partout dans la maison, pendant qu'Armel ferait le guet. Mais tonton Marc, il n'est pas là ? Non maman. Il a voyagé comme toujours. D'accord. Vous allez donc faire comme ça. Moi je serai au travail. Mais n'hésitez pas à m'appeler. D'accord maman. Si vous aviez du temps, je vous amènerai la paix une glace maintenant. Mais malheureusement... Oui maman, allons-y s'il te plaît. Votre tante va se douter de quelque chose. Mais on peut lui inventer quelque chose, non ? C'est mieux de laisser tomber cette idée, Armel. Tata nous surveille trop depuis un certain temps. Elle est même capable d'appeler le surveillant de notre section, pour savoir si nous sommes retenus en classe. Ah tu vois ? Donc ce n'est pas prudent. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes. Et surtout pas à cause de moi. On aura quels problèmes ? En étant avec notre mère ? Ce n'est pas si facile que ça, princesse. Tu ne veux tout de même pas qu'elle aille me porter plainte, n'est-ce pas ? Restons donc discrets. Et prenez tout votre temps pour chercher cette mallette-là. Il ne faut surtout pas vous faire surprendre. Ne t'inquiète pas maman, je suis un espion. Tu regardes trop de films toi. Vidéo m'a blaguée. Soyez seulement prudent. Bon je vais vous laisser rentrer maintenant. Tiens cet argent Yannick. Achetez de la glaise avec. Merci maman. Mais maman pourquoi c'est à lui que tu donnes l'argent ? C'est lui l'homme non ? Mais on a le même âge. Oui, mais je suis l'homme. Maman il ne va pas me donner aussi. Si. Il va te donner. Sinon la prochaine fois, il n'aura rien. Allez-y maintenant. Bonsoir maman. Bonsoir Nicole. Ça a été aujourd'hui ? Oui. Je me suis arrêtée à l'école des enfants. Je leur ai demandé de me chercher la mallette donc je t'avais parlé là. Ah d'accord je vois. Maman Thérèse. J'ai reçu mon premier salaire aujourd'hui. J'aimerais prendre quelques dépenses de la maison en charge. Mais tu vois bien que je n'ai pas de soucis avec les dépenses non ? Je ne paye presque rien. J'ai ma pension retraite, celui de mon mari, sans compter l'argent, caché il me verse chaque mois. Je ne manque de rien, donc non. Je n'ai pas besoin d'aide ma chérie. Fais tes économies. Tu en auras besoin quand tu récupèreras tes enfants. Merci beaucoup maman. Mais je peux quand même t'offrir du vin non ? Si ça peut te faire plaisir, j'accepte. Super. Bon je vais dormir. A 17h là ? Mais est-ce qu'il y a une heure spécifique pour dormir ? Bref si Achille arrive, serre-le à manger s'il te plaît. Ok. En tout cas s'il a mangé. Et pourquoi refuserait-il ? Il va forcément dire que j'ai mis quelque chose là-dedans. Vraiment vous deux l'un. Vous faites comme des enfants. Mais il n'arrête pas de me provoquer. Et est-ce que je dois le laisser faire ? Ça c'est entre vous là-bas. En tout cas ne brûlez pas seulement ma maison. Maman Thérèse se leva par la suite pour aller dans sa chambre. Nicole resta au salon seule, à regarder la télé, tout en causant par SMS avec sa sœur. Achille ne passa pas chez sa mère ce jour-là, donc Nicolas la se couchait très tôt. Des jours après, Laurie qui se sentait déjà en mesure de se déplacer sans problème, décida d'aller voir Achille à son lieu de travail, pour pouvoir s'expliquer. Arrivé sur les lieux, au niveau de la réception, elle fut surprise d'y voir Nicolas. Tiens, tiens, tiens. Qui voilà ? Ah donc c'est ici que la bonniche travaille ? Bonjour Laurie. Tu t'es finalement remise de ton énième meurtre ? Cool. Tu vas bien j'espère. Eh oui. Comme tu as pu si bien le constater, c'est ici que je travaille. Je n'attends pas l'argent d'un homme pour m'entretenir. N'importe quoi. Oui au moins je n'ai pas été en prison pour meurtre de son fiancé. Fais gaffe à ce que tu dis. Fais très gaffe même. Tu ne me connais pas, donc méfie-toi. Sinon quoi ? Criminal va. Moi au moins ma conscience me permet de dormir, parce que je sais que je n'ai rien fait. Mais toi, dis-moi comment tu fais pour trouver le sommeil ? As-je oublié. Ça ne doit pas être difficile pour toi de trouver le sommeil, vu que tu es déjà une experte en la matière. Et ne me provoque pas. Sinon ? Pardon pousse-toi là-bas. J'ai affaire moi. Va supplier Achille. Et j'espère qu'il va te jeter par la fenêtre comme une bête. Espèce de criminel. Tu vas voir. Tout le monde va savoir ici qui tu es. Soit tu fermes ce que tu appelles bouche, ou je me ferai un plaisir de le faire pour toi. Et rassure-toi que je ne serai pas douce. Tu sais très bien d'où je sors, donc fais gaffe à ceux qui sortent de ton magasin de friperie 3 à 25 francs là. Tu ne me fais pas peur Nicole. Et pourtant tu le devrais. Laurie vit de la colère dans le regard de Nicole, et eut peur. Elle ferma alors sa bouche, et prit l'ascenseur, qui menait au bureau. Elle profita de l'absence de la secrétaire d'Achille, pour entrer sans être annoncée. Que fais-tu ici ? Je sais que je ne suis pas la bienvenue, mais il faut qu'on parle. Je n'ai rien à te dire. Donc tu peux partir. Écoute-moi alors s'il te plaît chéri. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Tu n'as pas honte ? Comment peux-tu être cruel jusqu'à ce point ? Comprends-moi s'il te plaît. Je ne pouvais pas enfanter, parce que j'ai un problème au niveau de mon utérus. Et je ne pouvais pas t'en parler de peur que tu me rejettes. Bah l'hiverne. Tu n'as aucune excuse pour justifier ce que tu as fait Laurie. Donc ne te donne pas toute cette peine. Et pourtant c'est la vérité. Demande à ma mère, et elle te le confirmera. Laurie s'il te plaît sort de mon bureau, et que je ne te revois plus jamais. Mais je t'aime bébé. On va se marier. En t'épousant j'aurais commis la pire bêtise de toute ma vie. Heureusement que Dieu m'a ouvert les yeux. Et maintenant va-t'en. Va te trouver un autre pigeon à pulmée. Non bébé. C'est toi que je veux. Pardonne-moi je t'en prie. Demande plutôt pardon à Dieu, et pas à moi. Car je ne te pardonnerai jamais. Au grand jamais. Tu n'es qu'une sorcière qui pouvait même me tuer à la première occasion. Je suis désolée bébé. Allez sors immédiatement de mon bureau. Je dirai au gardien de ne plus te laisser entrer. Ok d'accord je pars. Mais je te laisse le temps de réfléchir, et trouver la force de me pardonner. Je veux juste que tu m'accordes une deuxième chance. Et je te promets que je serai la femme dont tu voudras. Trop tard. Au revoir. J'ai constaté que tu m'as bloqué partout. Oui. Et même en peinture je ne veux plus te voir. Maintenant sors s'il te plaît. Ne me fais pas appeler la sécurité. Non ne te dérange pas je pars. Ah j'oubliais. Et dis à la protégée de ta mère, qu'elle se méfie de moi. Je peux accepter que tu m'insultes. Mais pas elle. Au revoir. Après sa confrontation avec Laurie, Achille n'eut plus envie de travailler, et préféra rentrer. Arrivé en bas, juste à sa sortie de l'ascenseur, il croise à Nicole. Au toit. Apprends dorénavant à t'occuper de ceux qui te regardent. Je n'ai pas besoin de toi pour me défendre. Je te dirai la même chose. Apprends à t'occuper de ceux qui te regardent. Tu ne sais rien de ma vie. Donc arrête de la raconter aux gens. Et dis bien à cette petite traînée, que la prochaine fois qu'elle me traite de criminel, je lui ferai bouffer sa face de ras des goulats. Et en passant, je m'appelle Nicole. Et non. Bonne journée. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci. 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 Sous-titrage FR ?